Un départ toujours aussi spectaculaire, mais cette année qui a failli ne pas avoir lieu. Les organisateurs se sont en effet posé la question. Oui, dans la matinée, même tout dans la matinée, quand je suis arrivé sur le circuit vers 5h30 ce matin, il y avait beaucoup d'inquiétudes, de la neige partout. On ne savait pas trop comment on allait faire, on a vraiment engagé tous les moyens qui étaient en place pour nous. Il y a vraiment un gros travail des services techniques et tous les gens de la ville, que ce soit les trois communes, pour déseneiger le circuit au maximum. Et puis voilà, on s'est aperçu que le sable était dégelé en dessous de la neige. Donc ça, c'était le côté positif. Par contre, ça a rendu le sable beaucoup plus humide, beaucoup plus lourd. Mais voilà, aujourd'hui, on a maintenant soulagé que tout se passe bien. Pour cette épreuve de 3h, des conditions de pilotage particulières, qui ont gêné les favoris, mais aussi les anonymes. Ça a été une course vraiment difficile. J'ai eu les doigts gelés, vraiment, toute la course quasiment. Le terrain était spécial, c'était pas très plaisant à rouler, honnêtement, c'était difficile. Ah oui, non, mais dans le bout droit, il y a deux pneus qui glissent. Il y a des endroits béton où c'est que la moto, elle nous jette et tout. Pas pris de risque. Et dans ce parcours neigeux, sableux et boueux, c'est Jean-Claude Mousset qui a tiré son épingle du sable. Puisqu'après un départ prudent, le Touquettois a pris la tête pour ne plus la lâcher. Inquiété par Nicolas Aubin et Théo Léocque, Jean-Claude Mousset a su mettre son expérience de la course en avant pour rester en tête et s'offrir un 3ème succès. Un succès qui restera dans les annales. Voilà, il fallait que je la gagne. Il fallait, il s'était… Il n'y avait pas d'autre… J'avais pas d'autre option. La semaine, on s'est beaucoup posé de questions par rapport à la préparation puisque c'était une condition nouvelle. Et je félicite l'équipe technique qui a pris les bonnes options pour ce week-end. Superbe, voilà. Toutes les victoires sont belles. Différentes, mais toutes les victoires sont belles. Celle-là, elle a juste mis un peu plus de temps que les autres. Ça fait deux ans que je passe à côté et là, j'avais pas le droit de passer à côté cette année.